Un message d'espoir. Un message d'espoir parce que malgré tous les échecs qu'ont pu rencontrer les négociations israélo-arabes, quand même le chemin continue. Même si un Netanyahou est en face d'Abou Mazen aujourd'hui et crée des problèmes tous les jours, il n'est pas impossible qu'on finisse par conclure quelque chose. Par ailleurs, la Syrie a eu des relations indirectes avec Israël tout récemment à travers la Turquie pour négocier une paix. Donc moi je dis que l'espoir demeure. Oui, c'est très beau. Ressalte à, من خلال هيدa le kitab, qu'on a tous les échecs qui ont fait amal. Et qu'il n'y a pas de choses, qu'il n'y a pas de choses. Mme Amoun, merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne Bérest, vous êtes la bienvenue. Anne Bérest, Mme Mawali de France, 1679, متخصصe d'adapes frénces, et c'est la moudire de la tachry, dans le carnet du rond-point. Et c'est la première réunion, j'ai eu la fille de son père. Donc dans votre premier roman, vous parlez d'un dîner d'anniversaire, où se retrouvent trois sœurs, en la présence de leur père et de leur belle-mère. Et pourquoi avez-vous choisi ce contexte familial ? Et surtout qu'en France, on sait aujourd'hui qu'il y a une crise dans ce secteur-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire sur un contexte comme ça, familial ? Je pense que tous les premiers romans ont une part autobiographique, même si celui-là n'est pas autobiographique, mais je parle de la famille. Donc c'est une chose que tout le monde connaît. Bien sûr. Et je parle des sœurs. Moi, je voulais raconter une histoire de sœurs, parce que j'ai des sœurs, et que c'était une relation que j'avais envie d'explorer. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir grandi ensemble, et puis de devenir des femmes très différentes, alors qu'on a une mémoire et un passé commun. Voilà, je voulais travailler là-dessus. Mais c'est une histoire de famille qui se révèle, qu'une des filles n'est pas la fille de son père. Quelle est la partie la plus intéressante ? Est-ce que vous croyez que c'est la partie psychologique de cette grande révélation, ou c'est plutôt le côté du suspense ? En fait, moi, je me suis rendue compte que dans ma vie, par exemple, quand on m'apprenait des choses assez fortes, des révélations ou des nouvelles brutales, j'ai tendance à ne pas réagir. Et donc, je voulais montrer que ces trois sœurs, alors qu'on leur apprend quand même que l'une d'entre elles ne serait pas la fille de son père, elles vont mettre du temps à comprendre l'information, et petit à petit, effectivement, avec du suspense, c'est-à-dire comme une enquête, petit à petit, elles vont aller répondre à cette chose qu'on leur a révélée au dessert. Mais ça va prendre du temps. Et je dis, la vérité, c'est comme une mèche lente. Il y a du temps entre le moment où on allume la mèche et le moment où ça va exploser. C'est très long. Mais au fait, c'est très rapide, mais on le sent beaucoup très long. Oui, c'est très rapide. Je vous remercie pour ce beau roman. J'espère qu'on va en voir d'autres, parce que vraiment, pour un premier roman, c'en est un. Merci d'avoir. Madame Sabine de Bustos, je suis en sosphérique, mais j'ai eu l'abandonie. j'ai eu l'abandonie à Paris. J'ai eu l'abandonie. Et j'ai eu l'abandonie, Et madame de Bustos, j'ai eu l'abandonie, j'ai eu l'abandonie avec la Loriez Boutron, Vous êtes là pour signer votre premier livre, « Deux ou trois choses que je sais d'eux ». Et donc, c'est avec la collaboration de Loris Moutran, vous décidez de soumettre un questionnaire à 22 célébrités, surtout des écrivains, hommes, afin de découvrir deux ou trois choses que l'on ne connaissait pas d'eux. D'où vous avez eu cette idée qui me paraît très intéressante ? Je vais vous dire, c'est d'abord, il n'y a pas eu que des écrivains. On a choisi un panel d'hommes et de disciplines différentes. Donc, c'était un petit peu pour aller chercher. Je pense que l'émotion tient une grande partie dans nos vies, en tout cas dans la mienne. Et j'ai voulu un petit peu aller voir si c'était un langage commun et si tout le monde partage et ressent les mêmes émotions lorsqu'on prononce un mot ou lorsqu'on les ressent. Donc, j'ai voulu un petit peu aller questionner les hommes de ce qu'ils pensent, de certains sujets qui nous préoccupent à tous. Merci. Donc, vous avez interrogé 22 écrivains et célébrités, dont Jean-Jacques Hannault, Marc Lévy, Eric Zemmour. Donc, est-ce que ça a été tâche dure de les rencontrer et de vraiment prendre tout ce qu'il faut comme information ? Écoutez, honnêtement, non. Non, très humblement, non. Ça s'est fait d'une façon assez facile, je dois dire. Ils sont d'une approche beaucoup plus facile, qu'on a l'impression. Et ça s'est passé, il y a eu un phénomène ensuite de pyramide, un petit peu. Et puis, ça s'est construit comme ça, un petit peu tout seul, avec un hasard de coïncidence assez spécial. Oui, oui. Je me demande si c'était un peu plus difficile pour qu'on a l'accompagnement de 22 écrivains. C'est-à-dire qu'on a l'accompagnement de 22 écrivains. C'est-à-dire qu'on a l'accompagnement de 22 écrivains, mais il y a des choses qui sont difficiles. C'est-à-dire qu'on a l'accompagnement de 22 écrivains. Mais c'est-à-dire qu'on a l'accompagnement de 22 écrivains. C'est-à-dire que vous allez faire le tome 2, féminine, femme. Il y a 22 hommes au mois de février qui ressortent. Et ensuite, je vais faire les femmes. Donc, vous commencez par 44 hommes, après les femmes. 44 hommes et ensuite les femmes. D'accord. Donc, bon courage. Merci. Et merci pour vous. Catherine Pancol, merci encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Sabine de Bustros, merci. Anne Berest, merci beaucoup pour votre présence. Et Madame...